hey yo les gars c'est homer j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve sur ce borderland 2 en compagnie de deux confrères de vieux compères allez salut c'est apple osx pour appeler osx et françois et démotion fight c'est nathan pour c'est françoig voilà françoig tu vas te battre t'es sur donc on est sur borderland 2 donc ce jeu est vraiment impressionnant les gars franchement ça donne ça redonne du plaisir au jeu non trouvez pas c'est surtout en fait c'est un peu ce carré mais mon gars en fait si tu peux jouer à plusieurs à skyrim avec des armes futuristes c'est c'est borderlands 2 voilà c'est vrai c'est vraiment un certain mois plutôt world warcraft tu connais pas françois mais c'est vraiment énorme c'est il ya plein de quêtes on peut commencer enfin le monde il peut se il peut se faire mais de dix mille façons possibles et les armes pour ceux qui connaissent pas les armes c'est comme un rpg c'est une sorte de world warcraft si tu tires sur la personne ça lui fait perdre des points de vie qu'on voit qui descendent enfin vous allez voir durant le gameplay et je sais pas quelle mission d'en faire les gars je sais pas maintenant la cache on n'a toujours pas trouvé la dernière fois ouais on peut jouer en coopération là on a trois depuis le tout début on est tous niveau 15 à part françois qui avait pris un peu de retard aujourd'hui je l'ai eu le jeu j'ai pu le tester hier vendredi soir et donc voilà voilà et c'est vraiment addictif il ya plus de deux millions d'armes donc là vous pouvez voir ça c'est un million de des millions de parquet dans la boîte à la vache là vous pouvez voir mon inventaire et qui est un peu et d'ailleurs j'ai commencé la vidéo j'ai un cadeau à faire à louis ah oui tu veux bien quitter ton menu on peut se faire des échanges d'argent ou quoi d'autre vas-y voilà le sniper que je te devais tu es là où il est méchant on met toi prête bon allez on part avec ce petit sniper donc le petit sniper on peut le prendre là et vraiment les ils ont une taille d'imagination pour faire tout ça c'est un truc de taré donc vous voyez le sniper est une magique quand il tient vous voyez ce que ça fait c'est vraiment un truc de taré c'est un intervention de taré on a une machette pour c'est en plus je vais juste vous montrer où j'ai gagné ce machin ah oui vas-y à l'endroit le plus addictif du jeu moi je fais que ça de mon jeu dès que j'ai des sous je vais là les gars oui il se ruine je me ruine là dedans au jackpot et dès que vous avez trois trois images pareilles vous gagner une arme un âge est gagné tu vois normalement non je n'ai pas gagné dans une petite partie de temps on arrête la vidéo et j'ai pas joué sinon ça va s'arrêter et c'est la chine moi et françois on est les meilleurs fournisseurs d'armes on est les meilleurs fournisseurs d'armes ouais on est les meilleurs fournisseurs d'armes on revendant moi je leur donne tout l'argent parce que c'est moi qui ai tout ouais ouais c'est ça et donc ouais pour xp le plus facilement possible il faut jouer à plusieurs parce que plus on joue à plusieurs enfin ça va de 0 à 4 plus il y a d'ennemis et plus il y a d'ennemis plus il y a d'xp et plus il y a de butins voilà et puis il y a du fun voilà il y a du fun beaucoup même donc je vous conseille avec des potes que vous connaissez donc on peut ramasser des munitions un peu partout normalement je veux qu'un russe tu vas rien comprendre j'ai ramassé j'ai ramassé non mon gars attends oh c'est un bouclier ça oh 400 bouclier vas-y je le taille moi j'ai déjà 440 dans le bouclier bon on va essayer de se battre donc là on est sur dans le village principal on est là c'est un peu calme il n'y a pas de à partir du niveau 8 vous pouvez le rejoindre ce truc donc c'est un peu long et nous on est niveau 15 comme j'ai dit on voit la petite base la petite joie en bas tout en bas au centre et on peut voir en haut à gauche en bleu c'est le bouclier et juste en dessous c'est la jauge de vie donc il faut attendre que le bouclier soit à sec pour perdre de la vie et voilà on peut se réanimer et on va essayer de ce point de spoiler un minimum le jeu bah ouais pour bah c'est pour donner envie à ceux qui n'ont pas encore honnêtement ce jeu c'est grâce à d'autres grands youtubeurs qui l'ont montré mais sa note est extraordinaire et j'ai galéré pour le trouver en en cd avec un pote à moi du lycée on a cherché dans quatre magasins pour la voir quand même mais c'est sûr que c'est moi ce que je suis un gars comme ça ouais c'est un gars qui aime bien dématérialiser les jeux quoi et aussi à chaque chargement il n'y a plus lié on voit à chaque fois on voit jamais la même arme c'est ça qui est bien à chaque fois on fait waouh t'as vu ce tard mais tout c'est taré et surtout vu que personne n'a la même et bah on essaye de la décrire comme des bolosses et voilà et donc ouais il y a l'arme que j'ai là le sniper c'est contre les gens qui ont des boucliers enfin c'est contre certaines personnes je vais vite leur montrer là à chaque fois il y a des ennemis ici je vais remettre les misères attendez là on a des voitures qui sont incontrôlables aussi mais si on a on a des moi je suis en soldat donc je peux mettre une là je suis en train de perdre de la vie donc là j'ai mis une petite tourelle automatique c'est ce que j'ai lancé en appuyant sur l2 et donc elle va faire très mal donc c'est vraiment préjouitif braaa c'est vraiment un truc bizarre et en plus on peut codire des voitures à plusieurs et ça c'est vraiment énorme donc là je peux monter ici et mettre des trucs moi je préfère conduire pour leur montrer à mes abonnés François il y a une voiture là-bas ? François tu montres avec moi ? Bah trop tard ok ok bah je préfère te tirer dessus vas-y Nathan mets toi à côté je me tire dessus je me suis bloqué quand même ouais bah je vais peut-être avec caméra mariaire voilà tu montres François François il y a une bague ok ok je retiens non non je déconne je lui monte bon on va où les gars on fait le truc des niveaux 13 ouais vas-y on va on va aller dans un village avec des niveaux 13 quand on était niveau 8 avec Nathan avec The Machine Fight donc elle est rétro et maintenant je crois qu'on va leur mettre la misère non ? ouais clairement on a un boost aussi et moi je tire sur Nathan oh ça a la gué d'un coup c'est à gauche boloss taillot taillot voilà il se croit dans Burnout lui oh t'as vu le petit truc donc ouais on est des manches abalées en conduite tabarnac donc ouais à chaque fois on va à un endroit et bah on va dans le désert mais après ils respawnent les ennemis un peu après là on met un peu sa tourelle qui peut nous être très utile voilà ah ouais elle est vachement utile la tourelle franchement donc l'arme que je suis en train d'utiliser c'est pour le feu c'est pour le feu ouais enfin c'est pour les enflammer ça leur fait des dégâts armes fournies par Apple OSX bien sûr ouais qui est le meilleur vendeur d'armes du jeu on va dire ça en plus ça dépris pas cher t'as vu ça commence bien ouais on attend le premier à mourir ah je vais être le deuxième je pense ah j'ai lag tu as survécu ouais mais il met ça sur le compte du lag lui ouais t'inquiète pas que moi aussi je fais ça c'est lag aussi François là non ça c'est le professionnalisme parce que je me regarde mon clé je le prends tu veux le nom d'ancien oh purée je vais mourir oh sa maman pourquoi je vais le nom d'ici mon clé non je crois il fait du combien il y a son clé en 4 non c'est bon j'ai un gros fusil à bombe qui tire des missiles il y a vraiment il y a vraiment des bonnes musiques assez jouissives les gars vous trouvez pas ouais j'aime que t'aimes bien ce mot en plus t'as vu il y a plusieurs types de plusieurs types d'ennemis quoi chacun avec leurs dévoués et leurs facultés quoi il va y avoir des petits nains là il y en a qui suicide sur toi il y en a qui oh l'iridium l'iridium c'est la monnaie la plus rare ouais c'est un peu les diamants si vous voulez ah faut leur montrer le chiot après le petit truc ring rouge c'est la vie là avec ce gars vous pouvez voir que je leur fais très mal celui-là aussi le sniper aussi purée je suis en train de et là je donne des sous voilà j'arrive les gars merci donc vous voyez ça fait xp tout le monde il suffit qu'on tue une personne ça fait xp tout le monde et si quelqu'un trouve de l'argent ça donne l'argent à tout le monde mais si ah y'a des armes ici les armes c'est très bien réparti comme ça personne se dispute pourquoi si peut-être pour les armes on se dispute par contre là ça s'éclaire et ouais il y a des munitions aussi moi ça va moi franchement je sais pas si vous avez remarqué mais je suis totalement j'ai des armes légendaires j'ai donné mes potes comme bon fou curé mais vas-y à cause de toi n'attends je suis mort ouais je suis vivant encore les gars merci donc on a second souffle même si c'est le troisième ouais c'est trop ça et franchement il ya un humour mais énorme dans ce jeu mais c'est un truc de taré il ya de l'ironie il ya de l'humour noir mais par exemple on a un petit robot qui est notre accompagnateur tout au long de l'histoire et il est vraiment débile ce robot où ça on a la grosse bertha c'est une garagiste avec avec bas elle est énorme quoi les branches elle est obèse ouais oulala elle prend un rayon un carrefour voilà là c'est fat quoi imposante ça c'est méchant les trois pattes un peu ça tu l'as dit c'est ça il ya mon bouclier il ya des chiottes là bas on les avait pas vu encore ouais aussi dans un voilà tu vois ce jeu très logique les toilettes vous donne des munitions voilà voyez un truc tout complètement con c'est qu'il peut avoir des supers armes là un bazooka normal il ya un bazooka pour ceux qui veulent ils coûtent juste 263 dollars on vend des armes et tout de moi je remercie on a fait un peu le ménage moi je le prends avec un pour le revendre pas de problème moi je prends des sous par terre et qui s'attendait de voir ce bazooka il est bien au sniper c'est celui qui vient de ramasser celui-là voilà c'est un sniper il est pas mal il est pas mal quoi il fait pas mal voilà et vous voyez un bazooka avec un viseur de sniper c'est pas beau ça ainsi celui-là mec quand tu recharges tu balance non 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 aussi il ya des armes aussi pour recharger on la lance c'est un univers assez bizarre qui est vraiment ils ont réussi à les ailes et les développeurs ont dû vraiment se casser on voit qu'ils ont travaillé à la main est immense ouais la map est immense et c'est comme un world of warcraft mais en dix fois plus joli les maps chargé mais c'est vraiment celle-ci ou world of warcraft c'est un fps non non c'est un rpg mais que rpg quoi ok je monte avec caméraman attendez moi les gars on se casse à plus vous allez où je sais pas elle est où la mission parce que ouais aussi des fois ce qui est un peu chiant c'est qu'on galère à trouver les missions mais bon ce qui est bien c'est que quand les troupeurs on en trouve d'autres et voilà quoi c'est intéressant ça nous fait découvrir d'autres choses quoi c'est pas linéaire c'est vraiment on est on alors on n'est pas dirigé en fait on fait comme on veut donc que vous me dites aussi va dans les commentaires de la rassade va vous me dites si vous allez acheter ce jeu ou quoi pourquoi pas jouer avec vous enfin si vous voulez d'autres épisodes voilà peut-être une série franchement moi ça c'est ce qui a de mieux les lives en les lives tu te tu te fais fâcher si tu prends des plus et encore plus de plaisir à jouer en live ouais on a pu voir des yétis des neiges quoi alors nous on leur donne des surnoms parce qu'on a la femme de de retenir que c'est des ferroves adultes j'ai joué pour le à l'avis bas jean te suis nathan on s'y repère très bien dans ce jeu pas c'est vrai je fais deux pas je suis perdue chaque fois nous on l'attend nous l'avis parce qu'ils voulaient pas acheter le jeu ouais il voulait acheter resident evil 6 mais bon si je dis pas qu'il est nul ce jeu mais ça serait une s'aurait été une une très grosse erreur pardonnez-moi je devrais drôter et qui dit ça et tout ça je suis pas un taré bon là voilà à chaque fois on déserte tout cela nathan c'est le premier à vouloir y jouer je me souviens bien voilà et ce jeu n'est jamais fini j'ai l'impression il y a tellement de choses à faire c'est ça qui est cool pour glitch et nake fr voilà il y a des et des boons sur les voitures une arme de taré là qu'on voit dans le changement c'est vraiment beau normalement ça va bien rendre avec ma carte d'acquisition sauf du du bel hd voilà ça va faire une color correction non non ça sert à un jeu j'ai un hd moi je la c'est déjà bien coloré comme ça voilà mw3 parce qu'elles sont fadasses les couleurs c'est fâche c'est pas beau ce jeu est moche tout court on a pris du mois on a pris du plaisir les deux premières semaines mais j'ai connu j'ai pris aucun plaisir au début mais après c'est un moment moi c'est que pour le solo que j'ai pris ils ont arrêté la communauté élite donc peut-être que ça sérieux ouais ouais j'ai demandé au vendeur de magasins comme j'ai réservé peut-être on peut revendre nos armes qu'est-ce que je pourrais revendre bah mon bazooka quoi moi je vais acheter de la ville hein ah t'as pas dit qu'on a des boucliers aussi mais si j'ai dit le bouclier si j'ai j'ai dit je suis jamais allé là t'as où ? bah là j'ai jamais vu cette tête là ah ouais parce que toi tu nous as rejoints quand on était tout là bas ah mais oui si ouais les trucs les araignées là les machins aussi il y a des boss aussi comme euh ah ouais là c'était l'endroit où on était bloqué là avant que j'aille manger avec les hélicos c'est taré ah si il y a des hélicos aussi à un moment il faudra infiltrer l'armée des hélicos pour aller buter quelqu'un je crois enfin il y a 10 000 histoires bah venu on va par là venu venu il y a plein de petites histoires qui sont moi j'adore le tomahawk les gars c'est hallucinant moi j'ai un flingue avec une crosse à l'avant mon gars je leur fais bien mal ah tu tapes avec ta crosse ouais j'ai un gars comme ça oh de la vie derrière des moustiques merde des sales gosses je crasse c'est pas le bien ouais y'a des sales gosses aussi ils me font délirer oh trouvé cache cache je l'ai trouvé oh mec c'est ici attends 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 ah ouais puis il est à cache d'art mais je suis à trois kilomètres de chez vous les gars en fait je suis pas parti dans le même chemin oh c'est explosé ça a tout pris oh c'est qui qui a tout pris mais non c'est explosé il y avait des explosifs dedans attendez moi les gars je suis parti à l'opposé là je pose ma là je pose ma truc là parce que c'est bien je suis rentré comme je lui fais mal c'est bon I'm coming to you y'a un sadique gelé là ouais y'a une grosse abeille quoi vous pouvez voir qu'il y a vachement d'action donc euh ça ne ressemble pas à désolé petit problème technique euh problème freeze de ma ps3 lors d'un surplus d'action sur bord de lande donc euh voilà on reprend à l'endroit où on en était c'est à dire euh à la cache je lance ma tourelle il faut pas ouvrir la merde là qu'il y a au centre il faut pas ouvrir la le truc donc j'espère que les voix vont pas être trop euh que les voix vont être synchronisées et tout oh putain mais ouais t'inquiètes oh vas-y prends le prends le poum ah non je crois que c'était déçu je savais moi Nathan il s'est fait avoir tout à l'heure ça va je suis pas à mort vas-y y'a des sadiques jolines oui le played en soirée est-ce qu'il n'a pas mis deux ans à toucher la personne nons Sylventin on peut courir pendant qu'on recharge le soutien faites pour nos ça ouais c'est trop bien en cours pendant qu'on recherche sur Call of Duty 5 ça fait le chargement mais ça te le fait pas en fait je sais pas si tu te rappelles François ouais peut-être ouais ouais peut-être s'il a plus de piche plus combien de temps je c'est clair ça je me crame plus j'ai récupéré une personnalisation donc là on continue notre mission bon voilà franchement ça j'ai tellement libre qu'il n'y a même pas d'objectif précis ouais c'est tu peux mourir comme François voilà là on a fini la mission qui a marqué rapport à droite en vert c'est que c'est bueno ah il a accepté mon duel non je quitte l'arène je suis un lâche je suis un lâche je t'ai vaincu quel vote c'est au mer alors ouais parce que j'ai un peu quitté le truc j'ai pas envie de crever tout me retaper comme chemin tu fais ça pour la vidéo non sûrement au rapport oh merci eh je suis niveau 15 les gars cool oh ouais t'es niveau 15 moi je suis au niveau je suis à la moitié moi pile à la moitié du niveau 15 moi j'ai fait une barre du niveau 15 tu couilles scopes ma gueule il y a une poubelle c'est moi qui ai récupéré l'argent pour tous vas-y je regarde si le facteur est passé je regarde si tu fais un peu très pourri bon on va où les gars s'en est qu'il faut un il faut aller à il faut aller au sanctuary enfin à sanctuary ce serait plus français roulant faut retrouver roulant l'acquis or alors son cas après il faut leur montrer le robot vous paraît qu'ils sont sur le balcon mais je le montrais au début le rollo et le robot il pète un câble il danse n'importe comment dans plein dans la ville à l'édium 5 fois vous voyez que l'argent revient à moi aussi enfin nous tous donc pour ceux qui s'y connaissent un peu plus ben on pouvait aussi nous donner des petites techniques ou quoi mais tout cas ce serait cool on s'en sort bien en tout cas bon enfin au début on se faisait bien déchiré là maintenant on dit ouais c'est moi qu'il est c'est moi qu'il est explosé non c'est moi parce qu'on a une arme on a des armes qui sont vraiment pas tout le monde c'est dispute pour les arts c'est un truc de taré c'est vraiment c'est joui non pas moi moi je suis serein t'as vu c'est serein toi tu vends tes armes toi tu veux que de l'argent pour parier tout le monde je les donne tu les donnes mais moi je peux avoir une bête d'armes je regarde je les ai donné à nathan et toi aussi tu le regardes je t'ai donné un gros sniper de fou je t'ai rendu de l'argent en même temps pourquoi on a la sri orne il faut qu'on aille sanctuaris pour ça ouais là que les textures elles vont charger dans pas longtemps ouais donc ça bug un peu au début je pense que c'est normal et on arrive à jouer à trois comme ça c'est un truc de taré quoi sur wo c6 non j'ai pas eu un autre frise c'est pas possible ah ouf j'ai eu peur j'ai failli jeter ma manette ça c'est dommage ça ne m'est jamais arrivé ça ne m'est jamais arrivé mec les voitures des piques et il t'a pris ma voiture cette voiture pique cette voiture est un chewing gum prends ça nathan voilà bubble gum à la barre à gauche les gars à gauche tu vois toi ouais françois a du mal avec ses voitures parce que je vous dis pour conduire ça il faut juste pour tourner et pour avancer c'est deux âmes à deux joysticks c'est tout ouais mais oui mais oui je fais un tonneau on me ramène des tests quand je fais ça ouais parce qu'il fait qu'à pied sur carré ça sert à rien on arrêtez de vous sodomiser habituellement là non désolé on continue un petit peu il garde la voiture en main oh putain ce sniper est beau oh la vache sauf que tu arrives c'est la ville du bonheur c'est là où il y a le jackpot et voilà c'est ma ville et moi pour me rendre heureux il faut pas il faut pas que ce soit trop compliqué tu me donnes une machine à soulever c'est trop ça voilà voyez les textures qui se chargent c'est vraiment avec c'est vraiment le moteur graphique est pas magnifique mais quand on regarde en vue d'ensemble c'est vraiment beau ouais quand même regarde ma grenade c'est ma grenade légendaire que j'ai eu en utilisant un ma clé d'or donc franchement ce jeu n'hésitez pas franchement c'est à les prendre en baissant les yeux en regardant pas le prix parce que ça serait très rare de trouver une occasion avant qu'il y ait encore ça va pour un neuf normalement c'est tous les jeux neuf sont 70 euros là il était à 60 ouais moi aussi il était à 59 enfin c'est pareil voilà les dialogues sont très marrants aussi salut roland t'as des mains c'est grande si l'on en a vous êtes vous êtes allé où là le roland mais aussi bien on entre un petit truc aux abonnés là ce qu'on monte sur le toit tout ce qu'on peut voir ouais sans doute vous pouvez enfin pour ceux qui vraiment pour ceux qui débutent on voulait pas faire une vidéo découverte du au tout début parce qu'on aurait été un peu trop dans le caca alors que maintenant on connaît bien tout donc on peut vous parler de ce jeu sans dire de la merde donc voilà on a joué un petit peu avant on va ouvrir un nouveau casse j'ai changé mon pistolet contre un petit pourri c'est pas moi c'est pas moi si c'est toi qui c'est qui l'a pris de quoi mon pistolet c'est pas moi je sais pas j'ai pas fait ton pistolet oh non oh j'ai une récompense j'ai perdu mon pistolet donnez votre inventaire vous avez une putain de récompense vas-y moi je prends le fidèle c'est pas sérieux là ah ouais je prends quoi ou quoi moi je prends le truc à 219 bon bah j'ai perdu mon pistolet on verra dans la vidéo si Louis t'as c'est moi qui l'est Nathan non mais c'est bon on va me faire ça vas-y j'suis tombé tout en bas vous voyez là j'ai pour recharger oh c'est le fusil à pompe que j'ai vu lors du chargement voilà là je lance mon arme oh j'ai l'arme ventilateur que je disais si je vous le vu j'ai ça mec parle bien la France que je disais ouais je dis c'est mais quand je la recharge ça fait un ventilateur il fait mal le gangata Nathan ouais je te le rendonne parce que c'est ça a l'air un peu du caca non il est trop bien quoi que non je le garde vas-y il fait 219 de dégâts ah il est méchant vas-y je le garde non non déconne pas merci je suis ça comme arme pompe qui tue sa maman celui là celui là il fait trop mal hein comme je suis japonie je peux faire une photo il fait du 54 x 16 ah ouais eux c'est celui du chargement les gars ah mais il pète hein on va faire quoi en fait il faut retrouver Roland il faut lui reparler encore à lui ouais il est là-bas ouais parce qu'en fait les gens ils aiment bien parler ah peut-être qu'elle va ouvrir euh elle va ouvrir euh la salle derrière là oh ce serait cool oui parce que vu ce qu'il y a derrière ouais une grosse boîte d'armes c'est la culotte de service c'est la culotte de service mhm c'est un songe je pense allez ouvre toi là il y a un coffre de taré derrière si j'en crois pas que vous regardez il y a rapport oh j'ai parlé à Roland c'est bon c'est c'est fait c'est les youtube ouais ouais et Roland c'est pas elle ouais non c'est le gars ça fait des années qu'on s'est derrière Jack mais dégage euh François non désolé il fait peur lui il est le gardien de foule lui j'ébol d'accord si c'est pas bien chut chut écoute les ça va il pète pas son pied arrêtez 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 de taper François ah j'ai provoqué en duel démolition flight non non arrête arrête putain attends attends là c'est l'histoire les gars l'histoire c'est qu'il y a le beau Jack qui veut la mort de cette terre ou enfin c'est compliqué voilà exactement voilà exactement c'est assez tordue moi je fais a sunscreen ok mirozeige non as sunscreen non mirozeige oh la clé de l'arche mirozeige 2 voilà c'est tout écoutez tu as eu la clé de l'arche oh il y a une boite ici une munition d'accord moi je vais sur le donut le donut je faisais bien ça quand on s'éloigne des personnages on les entend via notre radio ouais ça c'est cool parce qu'il parle un peu trop ouais il y a vraiment tout qui est bien pensé il y a pas vraiment de défaut de map pour l'instant il y a pas énormément de glitchs qui ont été troués de glitchs de glitchs accéder à tundra express et réveiller l'espion de Roland de Roland je suis bloqué les gars attends je sais pas je disais que j'avais des accéder à tundra express bon je suis démolition trouver la clé de l'arche omg on va trouver la clé de l'arche est-ce que l'arche c'est ce qu'il y a en haut ? la lune ? c'est avec le H là c'est le garagiste c'est scooter il s'appelle d'où son nom mais moi j'ai pas trop compris l'arche c'est quoi ? l'arche ben voilà quoi c'est un mot c'est l'angle que tu vois là c'est un mot un petit fight après peut-être que j'ai arrêté la vidéo non ? bah on fait ouais un petit combat bah vas-y on fait un petit combat encore c'était histoire de vous donner un petit aperçu donc vous dites dans les commentaires oh oh la l'arme elle est magnifique c'est un physique à pompe ça moi j'ai un toti walkie qui tourne donc ouais toti walkie il tombe donc ouais vous dites si vous voulez un épisode 2 voilà voilà si je change de personne ou si je garde ces deux bolosses non c'est des vieux amis c'est de long dad voilà surtout moi je suis encore plus vieux que lui t'as vu et plus vieux que Nathan parce que c'est François qui m'a fait connaître Nathan donc c'est Apple OSX qui m'a fait découverte Demotion Fight Demotion Fight on sortait de voiture un peu pour montrer l'autre type voilà ça c'est le premier type qu'on a après de l'autre type on l'a dans la garde des voitures mais t'es chiant à chaque fois à me donner sans le bazooka c'est pas grave je monte dedans c'est pas grave elle peut remplacer l'âge toi oh la ben j'ai pas volé sur toi alors on fait quoi ? on va où Nathan ? bah je sais pas mais tu dois savoir tu sais tout le temps tout on est en racaine ouah le saut de balade si on montre une autre zone celle-ci ah la série Orne la série Orne c'est là elle est pas mal de quoi ? la zone la série Orne c'est là tu sais celle où il y a des bateaux et tout on pouvait rouler sur l'eau ah oui elle est pas mal celle-là ah ouais t'es bien bah bien on y va on va se terminer sur ça bah c'est où ? moi je te follow de toute façon attends moi je donne je n'ai pas Twitter c'est vers où ça ? ah c'est là, c'est Sri Orne Valet ouais c'est bon arrête François sinon on va jamais partir plutôt la volette oh j'ai un gun c'est les guns légendaires ceux-là enfin il y a plusieurs c'est des classes de gun quoi il y a les bandits ceux qui sont un peu sales ceux qui ont des saletiers après les plus futuristes ils ont vraiment travaillé sur c'est un truc de taré quoi 2 millions d'armes 2 millions c'est énorme les gamins 2 millions c'est énorme les gamins c'est une carte qui est pas mal on peut la remonter montrer Dust aussi ah oui Dust vas-y c'est quoi ? ah François ah oui c'est il y a l'Alberta c'est il y a la grosse arrête François si le top là l'attends merci mais si on fait qu'à pied sur carré ben ça veut pas les deux compagnons c'est une très blagueur c'est une très blagueur bon bah si on va se laisser sur sur Bertha on va garder voiture ouais sur Bertha bon genre on explose quelques voitures et après on va chercher les bouchons on les allait chercher ou pas ? les bouchons les bouchons les bouchons d'Alberta les bouchons d'Alberta on se quittait et on fait un plan avec Alberta à côté de nous ok un plan cochon ou pas ? ouais c'est moi qui fait c'est moi qui fait et là aussi vous voyez que c'est très bien fait vous voyez là qu'il tourne il se scratch mais vraiment c'est aléatoirement quoi c'est vraiment ouais il met ses scratch tu vous voyez quand ils me défoncent bien ah bah elle est là j'avais vu hein une fraction de seconde en haut à droite là on a pas le bazooka pour pouvoir en mettre la misère si il m'attend il va je me trouve de voiture non bah c'est les bouchons non bah c'est les bouchons non bah c'est les bouchons attends mais l'objectif je fais des bouchons non peut-être on va attend on va aller t'arrives pas chou donc elle est là il sait que l'autre des poils sous les bras c'est dégoncés c'est les bouchons d'hellée il faut démonir les caisses et prendre des bouchons donc on est à je sais plus combien de vidéos à 34 minutes c'est déjà beaucoup donc on va vous dire ciao les gars à la prochaine peut-être une nouvelle vidéo sur Borderland qui sait moi j'attends le nouveau l'opus de Call of Duty donc pour changer ce temps là on va faire du Borderland oh regardez ce baisse pour montrer oh j'ai sauté partie de la voiture oh moi aussi allez ciao les gars allez dis ciao salut salut voilà